Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. A la une de l'actualité corse de ce jeudi 10 septembre et de cette nouvelle édition spéciale, la visite d'Emmanuel Macron sur l'île. Le président de la République poursuit un déplacement débuté hier en fin de journée à Ajaccio. Ce deuxième jour est placé sous le signe des rencontres avec les élus insulaires et les chefs d'entreprise avant le mini-sommet de l'Euromède cet après-midi. Quelles sont les annonces faites ce matin pour l'accord ? Cette visite permettra-t-elle de sortir de l'impasse entre l'Elysée et la majorité territoriale en direct d'Ajaccio, de Bonifacio, de Portich ? Nous vous proposons de suivre cette visite présidentielle avec les annonces, les premières réactions, les enjeux et les analyses avec à mes côtés tout au long de cette émission Jean-Vitus Albertini. Avant de revenir sur l'une des images de cette matinée entre Gilles Simeone et Jean-Guy Talamone direction l'extrême sud où Emmanuel Macron est attendu, Anne-Marie Leitch, pour rencontrer des chefs d'entreprise qui est présents sur place et en pleine crise de la Covid. Quelles sont les attentes des professionnels des différents secteurs ? Alors oui, vous le dites, Stéphane, Emmanuel Macron est attendu, il n'est pas encore arrivé ici. Il est attendu par des socioprofessionnels et aussi des touristes qui sont présents. Et ils sont présents assez nombreux, on va le dire, pour ce début septembre malgré le Covid. Les choses ici ont commencé ce matin avant l'arrivée du convoi présidentiel par une rencontre entre le secrétaire d'Etat au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne et des socioprofessionnels du secteur. Alors qui est présent, il y a notamment Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'agence du tourisme de la Corse, des hôteliers, des restaurateurs, des transporteurs et puis aussi des chefs d'entreprise, le président de la Chambre régionale, du commerce et d'industrie entre autres. Ces échanges, ils ont été calés au dernier moment et la presse en a été en grande partie exclue. Il nous a tout juste été possible d'écouter les discours introductifs, ces quelques phrases, notamment de Jean-Baptiste Lemoyne. Il a ainsi déclaré, le secrétaire d'Etat, que la crise du Covid avait permis de faire comprendre et de faire découvrir aux Français l'importance que représentait désormais le tourisme dans son PIB, pan majeur de l'économie, a-t-il ainsi dit ou encore « Ce n'est plus quelque chose de folklorique, nous allons tous nous serrer les coudes pour nous en sortir ». Les socioprofessionnels présents ont écouté ce discours, ils ont applaudi, mais ils attendent, ils nous l'avaient confié avant le début de la réunion, beaucoup plus que des incantations. Ils veulent des mesures fortes, des exonérations de charges, la poursuite du dispositif de chômage partiel jusqu'en avril prochain. Ils veulent aussi comprendre ce que Emmanuel Macron a annoncé ce matin à Jacques Chiot, bien signifie ses aides spécifiques, ce 1 milliard d'euros d'aides promis, de prêts garantis par l'Etat. Emmanuel Macron n'est pas encore arrivé, je vous le disais. Il sera d'abord réceptionné par le maire de Bonifacio, Jean-Charles Horsout, maire d'une des capitales touristiques de la Corse. Bonifacio dépend du tourisme. Et puis aussi Jean-Charles Horsout, il est membre de La République en marche. On le voit, le choix pour cet aparté en marge de Romède n'a pas été fait au hasard. Merci Anne-Marie. Et nous reviendrons naturellement dans un instant à Bonifacio pour suivre cette rencontre et ses échanges auparavant. La visite présidentielle et ministérielle s'est déroulée en deux temps à Ajaccio. Les têtes à tête entre Emmanuel Macron et Gilles Simeone, le chef de l'Etat et le président de l'exécutif Corse, qui ont été rejoints ensuite par Jean-Guy Talamon, et le président de l'Assemblée de Corse. Nous y revenons dans un instant. L'autre temps fort de la matinée, Dominique Moret, c'est le suivi des dossiers et des projets Corse en présence de ministres du gouvernement. Que s'est-il passé et quelles ont été les annonces faites par le chef de l'Etat ? Eh bien Stéphane, cette conférence de presse s'est déroulée selon un processus très cadré par le service de presse de l'Elysée. Emmanuel Macron, qui aurait dû commencer son intervention à 10h30, est arrivé à 11h. Il a fait un propos liminaire. Et puis, la presse a eu droit à trois questions. Il y a eu une question sur les sujets internationaux. Emmanuel Macron a été interrogé sur la Turquie. Une question nationale. Nos confrères l'ont interrogé sur la Covid. Et puis, les questions corse. Nous l'avons interrogé sur le plan de relance et les attentes des chefs d'entreprise. D'aucuns disent que ce qui est annoncé est en deçà de ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est 2,5 milliards d'euros. Je vous propose d'écouter des extraits de l'intervention d'Emmanuel Macron. Je considérais qu'il était important aussi, avec les élus et avec l'ensemble des services de l'Etat, de faire le point sur l'agenda de l'ensemble des dossiers et la feuille de route qui avait été fixée en février 2018 à Bastia. Cette feuille de route est toujours valable. Celle qui consiste à, justement, déployer l'ensemble de nos politiques publiques et à reconnaître la singularité de la Corse. Toutes ces singularités dans le cadre de la République. Nous avons eu l'occasion aussi de revenir sur le sujet du foncier. Il y a aujourd'hui une spéculation foncière réelle. Il y a aujourd'hui une activité touristique parallèle liée, justement, aussi à cette spéculation, dont les principales victimes sont les Corses. La réponse à cette situation n'est pas dans le statut de résident fiscal. Je l'ai déjà dit. Elle est dans le renforcement des contrôles et elle est dans une régulation spécifique du foncier sur l'île. Sur le sujet du déchet, là aussi, nous devons et pouvons faire mieux. J'ai eu l'occasion de l'évoquer ce matin avec le président Simeone et le président Talamane. C'est une compétence décentralisée. C'est donc aux collectivités de prendre leurs responsabilités, d'investir rapidement dans de nouvelles capacités de stockage. Chacun sait que c'est indispensable si l'on veut éviter une facture trop importante. Compte tenu de la spécificité de l'île, la République sera en soutien. Dernièrement, les chefs d'entreprise disaient que pour relancer l'économie corse, il fallait 2,5 milliards d'euros, dont 500 millions d'euros tout de suite. Ma question est double. Est-ce que vous êtes prêts à accéder à cette demande et comment faire pour que l'argent public qui sera versé ne soit pas capté par le grand banditisme qui a infiltré en partie l'économie insulaire ? Nous devons avoir une réponse spécifique d'accompagnement. Et là-dessus, ça va se regarder entreprise par entreprise. On va regarder les résultats des années précédentes et on va regarder la perte de résultats et les accompagner sur la perte de résultats. Donc moi, ce que je veux, c'est que l'État soit au rendez-vous de ces exigences, pas pour signer des chèques en blanc parce qu'on prend les risques sinon que vous évoquez. Vous avez totalement raison. Mais pour dire, il ne doit pas y avoir de défaillance d'entreprise qui soit liée au Covid. Et donc, c'est du cas par cas. Il va y avoir des commissions départementales qui vont être mises en place avec tous les services de l'État. On aura des mécanismes spécifiques de soutien de l'activité. On regardera et on vérifiera les bilans entreprise par entreprise pour, de manière très simple et très rapide, accompagner évidemment celles qui en ont besoin, mais pas signer des chèques en blanc. Alors, à l'issue de la conférence de presse, vraiment en marge, un de nos confrères a interrogé Emmanuel Macron sur son entretien ce matin, notamment avec le président de l'Assemblée, Jean-Guy Talamogne. La question portait sur les rapports entre l'Élysée et la collectivité de Corse nationaliste. Nous restons dans le cadre de ce qui a été dit à Bastia il y a deux ans. Voilà en substance quelle a été la réponse d'Emmanuel Macron qui s'est peu attardée sur le sujet, on va dire, politique et sur les questions clivantes avec la majorité territoriale. Peu d'éléments ont filtré sur le petit déjeuner qui s'est déroulé ici ce matin aux alentours de 8h30. Emmanuel Macron a quitté la préfecture aux alentours des 11h30, direction Bolifacio. Avant de partir, il a rencontré quelques badauds qui étaient là devant la préfecture. Merci Dominique pour ces précisions et naturellement, nous reviendrons sur cette dimension politique et sur ce petit déjeuner avec le président du Conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse. auparavant, Jean Vitus, quelle est l'importance des annonces faites ce matin par le chef de l'État ? Y a-t-il des nouveautés ? Pour l'essentiel, Emmanuel Macron a repris les éléments de son discours de l'albore sur l'économie en février 2018. Il a dit hier soir dans son discours « Je n'ai pas changé la grammaire, non, tout juste peut-être modifier quelques petites fautes d'orthographe ». Il a répété que l'État va piloter le plan de transformation et d'investissement de la Corse qui prendra le relais du PEI. Alors, il sera financé à 80%. Le PEI, c'était 70%. Mais il n'est pas rentré dans les détails du chiffrage en particulier. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur l'énergie, si ce n'est que l'appel d'offres pour la centrale d'Ajaccio est prolongé, ce qui signifie implicitement qu'il y aura sans doute du retard. Il a rappelé également le soutien de l'État avec une générie à disposition des collectivités. Puis, il a mis aussi un exergue de la gestion des déchets en renvoyant la CDC à ses compétences. Il a aussi déploré la non-consommation d'autres crédits, en particulier concernant le numérique, à peine 3% sur les 50 millions qui sont à disposition. Alors, une seule annonce nouvelle, quand même, la création d'un nouveau commissariat sur le site de l'actuel hôpital de la Miséricorde. C'est la seule véritable nouveauté. Parmi les ministres qui font partie de cette visite présidentielle, il y a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Y a-t-il eu des annonces particulières dans la lutte contre le banditisme et le grand banditisme en particulier ? Non, mais plutôt un optimisme un peu forcé de la part du président de la République, notamment sur le grand banditisme, une part d'une tentative de retour du grand banditisme. Le problème, c'est qu'il n'est pas de retour puisqu'il n'a jamais quitté l'île et il a même intensifié sa prégnance sur l'économie insulaire, comme le rappelait dans sa question Dominique Moray. Alors, il a insisté surtout sur la lutte contre le trafic de drogue, qui est importante, certes, mais est-ce que c'est la priorité numéro un aujourd'hui en Corse ? On peut quand même en douter. Merci, Jean-Vitus. On vous retrouve dans un instant. L'autre aspect, on l'a déjà évoqué, politique, c'est l'état des relations entre le président de la République et la majorité territoriale nationaliste. Une relation souvent décrite dans l'impasse et également marquée par des rendez-vous manqués. Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamogne ont rencontré ce matin le président de la République. Reportage Pierrick Nanigne avec Jennifer Capaille, Lionel Luciani et Franck Rombalti. Il est 8h30 ce matin. C'est un Gilles Simeoni souriant, mais déterminé, qui franchit les grilles du palais Lantivie. Au programme, un entretien en tête-à-tête avec le président de la République. Une rencontre sous la forme d'un petit déjeuner qui s'est tenu à l'écart des caméras. L'enjeu était grand, renouer les fils du dialogue. L'échange entre les deux hommes aura duré une bonne heure. A cette entrevue, c'est joint par la suite Jean-Guy Talamogne, le président de l'Assemblée de Corse qui a décliné l'invitation au dîner républicain hier soir. C'est entretenu durant 30 minutes avec Emmanuel Macron et Gilles Simeoni. Au programme des discussions, un tour d'horizon complet de la question corse. Venu avec peu d'attente, Jean-Guy Talamogne n'y en ressort plutôt satisfait et note un changement de ton. Nous avons eu une écoute satisfaisante dans la forme. Aujourd'hui, bien entendu, il est trop tôt pour donner un point de vue pour dire si les choses sont susceptibles d'évoluer. Nous, nous jugerons sur pièce, sur des actes et pas sur des paroles. Les paroles étaient effectivement d'une tonalité assez ouverte. Mais pour notre part, il faut maintenant qu'il y ait des actes. Hier soir, une première prise de contact avait eu lieu avec les élus à l'occasion d'un dîner républicain en préfecture. Toutes tendances confondues, les représentants insulaires y ont participé, chacun faisant valoir ses priorités dans une ambiance jugée conviviale. Pour la droite, c'est la situation économique qui doit primer. On est vraiment sur des sujets qui concernent le quotidien des Corses et sur la problématique liée à la crise sanitaire et à la pré-crise sanitaire au niveau économique. Il y a eu des sujets qui ont été partagés par tous concernant la spécificité de l'économie corse avec une part prépondérante du tourisme. Du côté des nationalistes, on place en premier lieu la question politique et les échanges avec le chef de l'État semblent avoir été plutôt positifs. On a pu avoir un discours franc. Il nous semble avoir eu une écoute. Donc maintenant, nous allons savoir si cette écoute a permis, évidemment, ou permettra, évidemment, une trajectoire. C'est ce qu'on verra dans les jours qui arrivent. Faut-il y voir le signe d'un nouveau rapport entre un nationaliste et Emmanuel Macron ? Alors que ce n'était pas prévu, Gilles Siméon et Jean-Guita Lamogne ont finalement décidé de se rendre à Bonifacio. Alors justement, après le dîner d'hier soir, l'échange de ce matin permettront-ils un dégel des relations entre la Corse et Paris ? Jean-André Marquet a pu s'entretenir avec Gilles Siméon à l'issue de l'entretien de ce matin entre le président du Conseil exécutif et le chef de l'État. Le premier temps fort de ce second jour de visite présidentielle d'Emmanuel Macron en Corse était évidemment la rencontre attendue entre le chef de l'État et le président de l'exécutif de Corse, Gilles Siméon. Vous venez tout juste de sortir il y a quelques minutes de la préfecture de Corse, Gilles Siméon. Comment est-ce que vous avez senti le chef de l'État ? Comment étaient les propos qu'il a tenus envers vous ? Globalement, ça a été un échange, vous l'avez dit, long. Une réunion de travail en trois temps. D'abord, un tête-à-tête avec le président de la République pendant un peu plus d'une heure. Ensuite, une discussion à trois en présence du président de l'Assemblée de Corse et enfin, une réunion générale avec la participation des ministres qui ont accompagné le président. Globalement satisfait, bien sûr. Un état d'esprit d'écoute, une volonté exprimée par le président de la République de s'engager et de permettre l'engagement des services de l'État dans la mise en oeuvre de réponses opérationnelles. J'ai pour ma part structuré mes interventions et mes demandes autour de deux axes principaux. Un premier axe qui est la réponse apportée au plan économique et social parce que je pense que la crise que va avoir à affronter la Corse de ce côté-là dans les semaines et dans les mois à venir va être un véritable tsunami. Il faut donc que l'État prenne la mesure de la gravité de la situation et décide de la mise en oeuvre de mesures à la hauteur des attentes et des enjeux c'est-à-dire à la fois des mesures d'urgence de sauvegarde à propos desquelles nous avons parlé par exemple de différer le remboursement des prix garantis par l'État ou de bonifier leurs taux. Le chef de l'État a parlé hier d'une aide d'1,4 milliard d'euros pour la crise Covid pour la Corse c'est suffisant ? C'est satisfaisant ? En tout cas c'est une aide significative qui a d'ores et déjà été mise en oeuvre mais il faut aller plus loin je vous disais dans les mesures d'urgence également avec des exonérations de charges qui sont à mon avis indispensables pour permettre aux entreprises de survivre et puis une fois qu'on aura assuré le sauvetage il faudra concevoir la relance ça c'est du court et du moyen et du long terme la mobilisation des différents instruments le PTIC les contrats de plainte à région les instruments spécifiques de la relance une stratégie d'ensemble j'ai dit au chef de l'État que les projets seraient prêts et que la Corse seraient à ce rendez-vous j'attends de l'État et j'espère de l'État qu'il y sera aussi en tout cas le chef de l'État a dit clairement que c'était également sa volonté ça c'était le premier volet le deuxième volet a été plus politique bien sûr avec la réaffirmation d'une volonté de dialogue de construction d'une solution politique globale avec aussi le rappel des fondamentaux les fondamentaux c'est répondre aux attentes des Corses par exemple la question des déchets la question du foncier la question de la langue la question des prisonniers la question de tous les orientations fortes qu'il va falloir prendre dans les semaines et dans les mois à venir pour nous permettre premièrement de surmonter la crise du Covid et deuxièmement au plan politique d'être dans la construction partagée d'une solution politique globale la suite du programme maintenant c'est Bonifacio vous n'aviez pas forcément prévu du décembre finalement vous y allez est-ce que ça veut dire que vous avez vraiment été séduit par le discours du chef de l'État ça veut dire qu'il y a aujourd'hui manifesté par le chef de l'État une volonté claire de dialogue l'affirmation d'une volonté de mobiliser des moyens et de répondre aux attentes des Corses bien sûr il faudra juger sur pièce et nous sommes au début d'un processus je crois que on est clairement dans la volonté d'ouvrir une nouvelle phase en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti reste à savoir comment ces engagements importants vont se concrétiser dans les semaines et dans les mois à venir en ma qualité le président du conseil exécutif de Corse je serai totalement mobilisé pour que les réponses à la hauteur des enjeux soient définies et mises en oeuvre la participation à la réunion du tourisme cet après-midi où Nanette Mopertu présidente de l'agence du tourisme a d'ores et déjà commencé les échanges est aussi le signe de la volonté d'être présent sur tous les terrains notamment dans le domaine économique et social aux côtés des acteurs et aux côtés des Corses Dernière question plus politique la visite devait comprendre une étape à Bastia finalement ce n'est pas le cas est-ce que ça veut dire qu'on assiste à une visite un petit peu de campagne où le président Macron va voir ses soutiens Jean-Charles Orsouch Laurent Marcangeli et peut-être pas Pierre Savé ça a pu être interprété comme cela par un certain nombre d'observateurs je laisse le président de la République s'exprimer sur cette interprétation du choix de son voyage ce que je peux vous dire c'est qu'hier il a dit au maire de Bastia qui était présent qu'il regrettait de ne pas avoir pu passer à Bastia ça sera l'occasion pour le président de la République de revenir et peut-être de faire le point avec les élus de la Corse et notamment les élus de la collectivité de Corse sur les différents dossiers parce que je lui ai dit que nous étions en ce qui nous concerne près et que nous avions la volonté d'avancer Merci Jussimène d'avoir répondu à nos questions prochaine étape donc à Bonifacio maintenant pour rencontrer les socioprofessionnels et les acteurs de la filière tourisme Alors quels enseignements peut-on retenir de ces entrevues ce matin entre le président du conseil exécutif le président de l'Assemblée et le président de la République Jean Vitus on a le sentiment que depuis 2017 il y a des rendez-vous manqués une forme de dialogue de sourds est-ce qu'on va sortir de cet impasse politique ? Alors personne n'ignore la froideur de relations entre la collectivité de Corse et le président chacun fait semblant en préservant les apparences mais personne n'est dupe on se parle à chaque visite bien sûr mais tout le monde voit bien qu'il n'y a ni empathie ni collaboration franche il y a l'obligation de travailler ensemble évidemment sur les dossiers parce que lorsqu'on gère les affaires publiques nécessité fait loi et l'État et la collectivité ne peuvent pas en permanence se tourner le dos parce que c'est la Corse évidemment qui en pâtirait mais on sent bien que le président de la République préférerait une autre majorité territoriale et les nationalistes un autre président alors les rencontres d'hier soir et de ce matin est-ce qu'elles ont modifié la perception qu'a Emmanuel Macron ? Peut-être Gilles Simeone et Jean-Guy Talamon ils sont sortis de l'entrevue plutôt satisfait on vient de les entendre tous les deux et ils l'ont confirmé puisqu'ils ont décidé d'accompagner le président de la République jusqu'à Bonifacio ce qui n'était initialement pas prévu c'est donc un signe évident cette fois d'une relation apaisée mais de là à y voir un changement de la politique ce serait peut-être exagéré ou alors très naïf Une forme de dégel donc entre Paris et la Corse en ce qui concerne le dîner républicain d'hier soir le chef de l'État a pu s'entretenir aussi échanger avec d'autres élus insulaires Oui dans une ambiance assez cordiale on le notait Emmanuel Macron a pu se faire une idée plus précise de la classe politique insulaire de ce qu'elle pensait de ce à quoi elle aspirait la crème de la crème était réunie hier soir c'est ainsi que le président de la République a qualifié les élus qui étaient présents alors on ne sait trop ce qu'il faut retenir de cette formule en tout cas l'échange lui a été instructif à n'en pas douter au moins pour le président de la République Il a commencé d'ailleurs la réunion par réparer ce qui a été une maladresse voire peut-être même un peu plus lors de la cérémonie au monument aux morts les familles de résistants l'ont très mal apprécié d'ailleurs Jean Vitus on y revient dans la deuxième partie de cette édition spéciale édition spéciale que l'on poursuive donc ensemble sur France 3 Corse via Stel on se retrouve dans une poignée de secondes à tout de suite Merci donc d'être en notre compagnie pour la suite de cette édition spéciale consacrée à la deuxième journée de la visite d'Emmanuel Macron en Corse un déplacement placé aujourd'hui sous le signe de la politique ce matin à Ajaccio avec l'examen des projets en cours et des rencontres avec les élus insulaires en particulier les présidents du conseil exécutif et de l'Assemblée de Corse on l'évoquait il y a un instant en ce moment c'est le volet économique avec le plan de relance de l'après-Covid qui se déroule à Bonifacio avant le volet international de l'Euromède à Portich en fin d'après-midi nous allons revenir sur les annonces et les réactions mais tout de suite donc place au direct avec l'Emmanuel Macron qui est toujours attendu dans l'extrême sud ou qui est arrivé sur place Anne-Marie Leccia Alors nous ne sommes pas en direct de Bonifacio nous allons y revenir dans un instant Jean Vitus on l'évoquait hier soir le chef de l'État a été en quelque sorte obligé de réparer un oubli ou un couac lors des cérémonies de commémoration de la libération de la Corse Oui disons une maladresse lors de la cérémonie d'hommage les familles des résistants étaient bien présentes au monument au mort et ils s'attendaient à une allocation du président de la République et bien il n'a pas prononcé un mot à ce moment-là alors elles ont très mal à apprécier la chose et c'est un euphémisme et ils ont vu une façon de gommer voire de réécrire l'histoire alors le président de la République qui a eu écho de cette réaction s'est rattrapé lors du dîner en insistant sur le rôle primordial de la résistance corse pour la libération de l'île et en citant un certain nombre de combattants qui ont sacrifié leur vie à cette occasion c'est aussi une volonté de donner une autre image de montrer une écoute nouvelle à l'égard des citoyens un changement de forme dans l'attitude du président de la République qui n'est pas qu'anecdotique quand même alors c'était justement le premier temps fort de cette visite présidentielle en Corse hier en fin de journée ces cérémonies de commémoration de la libération de la Corse retour en image avec ce reportage de Caroline Ferrer avec Lionel Luciani Hier soir c'est la toute première étape du chef de l'état dans l'île Emmanuel Macron assiste à la commémoration de la libération d'Ajaccio du 9 septembre 1943 autour de lui le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin les ministres Jacqueline Gourault Marlène Schiappa et de nombreux élus locaux le président de la République procède bien au traditionnel dépôt de gerbe il salue les anciens combattants mais il ne fera aucun discours de quoi jeter un froid chez les familles de résistants le geste d'être venu on l'apprécie et on est très déçu qu'il n'y ait pas eu un mot sur notre histoire parce que c'est fondamental pour la Corse son histoire elle est profondément marquée par la résistance par la libération qui a été faite par les résistants d'abord et le rattachement de la Corse à la France libre alors qu'il n'y avait pas encore un seul soldat sur le territoire on se retrouve les bras ballants à venir nous les familles les familles des résistants les familles de ceux qui ont fait cette insurrection qui a rattaché la Corse à la France libre 10 mois avant Bayeux on est complètement démunis et on ne comprend pas ce qui s'est passé et je pense que les passants doivent se demander de quelle commémoration il s'agissait un couac d'autant que François Mitterrand et François Hollande avaient en leur temps prononcé des discours mémorables ce qui ressemble à un rétro-pédalage ne se fait pas attendre un peu plus tard alors que le dîner républicain initialement fermé à la presse admet finalement quelques journalistes le président de la république rend hommage à la résistance insulaire Ce sont les Corses les premiers et il faut s'en souvenir qui ont secoué le joug de l'oppression avec beaucoup de courage et avec cet geste sublime de la résistance corse qui s'est écrite à la sueur au sang de ces grands noms de héros Une erreur de communication qui aurait presque pu passer inaperçu dont le public était clairsemé hier soir Voilà donc pour ce couac et cet incident hier lors des commémorations de la libération de la Corse en 1943 Retour au direct avec vous Anne-Marie Leitch dans l'extrême sud à Bonifacio où le chef de l'État est arrivé pour rencontrer les chefs d'entreprise et évoquer avec eux l'après-crise de la Covid-19 Oui Stéphane effectivement Emmanuel Macron vient tout juste d'arriver il est loin de l'endroit où nous nous trouvons parce qu'il est arrivé en hélicoptère le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsout est allé au devant de lui maire de Bonifacio qui est aussi membre de la République en marche et ce choix de Bonifacio donc pour cet aparté en marche du sommet Euromètre n'est pas dû au hasard il est aussi dû au fait que Bonifacio l'une des capitales touristiques de la Corse Bonifacio dépend pour son économie du tourisme et c'est ce dont il est question ici avec les socioprofessionnels et déjà dès ce matin Jean-Baptiste Lemoyne le secrétaire d'Etat au tourisme une réunion qui s'est tenue largement en dehors de la présence de la presse nous avons cependant pu écouter je vous le disais déjà tout à l'heure les discours introductifs et notamment ces quelques phrases de Jean-Baptiste Lemoyne qui disaient qu'il fallait falloir se serrer les coudes qu'il fallait aussi comprendre que le tourisme était un pan énorme majeur de l'économie du PIB de la France et du PIB de la Corse nous avons pu nous entretenir brièvement lors d'une interruption de cette rencontre de quelques minutes avec Jean-Baptiste Lemoyne il nous a précisé qu'il était là pour construire en commun avec les socioprofessionnels une feuille de route qu'il était à l'écoute des remontées de témoignages de terrain et des difficultés des entrepreneurs liés au tourisme et qu'il était là aussi pour faire du sur-mesure que l'on ne pouvait pas comparer par exemple un gîte rural qui avait réussi sa saison avec les agences de voyage qui elles étaient toujours fortement impactées le secrétaire d'état de tourisme a aussi ajouté qu'il poursuivrait effectivement dans la durée les aides qui avaient été initiées en urgence au mois de mars des aides notamment aussi pour ce qui est de la poursuite du chômage partiel jusqu'au démarrage de la saison c'est l'une des demandes fortes ici des socioprofessionnels il ne s'est pas étendu pour l'instant sur ce qui a été annoncé par le chef de l'état ce matin c'est 2 milliards et demi d'aides pour l'ensemble de l'économie c'est 1 milliard 4 pour le secteur peut-être touristique les socioprofessionnels eux n'ont pas voulu pour l'instant réagir car la rencontre continue et puis il y aura aussi une rencontre entre ces socioprofessionnels et le chef de l'état et ils ne veulent disent-ils réagir qu'après toutes ces entrevues ici donc à Bonifacio si Anne-Marie on vous retrouve dans un instant juste une précision les 2 milliards et demi évoqués il y a un instant concernent les demandes de la chambre de commerce et d'industrie et non pas ce qui a été annoncé ce matin par le chef de l'état Jean Vitus au-delà de la dimension politique que l'on a évoquée il y a un instant cette crise de l'après-Covid et alors que la Corse est de nouveau placée en zone rouge c'est la principale attente aujourd'hui pour les chefs d'entreprise parce que les mois qui s'annoncent risquent d'être très difficiles c'est qu'à chaque fois que vient un président de la République les attentes surtout en manière économique et financière sont toujours très importantes mais elles le sont encore plus dans la crise actuelle alors il est vrai que la semaine dernière alors on a vu les professionnels du tourisme qui débattront cet après-midi avec le président mais la semaine dernière la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse de l'ensemble de la Corse a présenté un projet chiffré vous l'avez dit 2 milliards et demi sur 5 ans avec 70 mesures prioritaires dont 12 immédiates concernent surtout des exonérations fiscales un prolongement du chômage partiel jusqu'en 2021 et puis une vision à plus long terme qui concerne des projets structurants bon je ne sais pas s'ils vont être très heureux de la réponse du président de la République parce que le chômage partiel qui ne s'arrêtera à la fin de cette année et il n'a évidemment pas abondé dans le sens de l'aide de 2 milliards et demi il a décliné un certain nombre de mesures mais pour l'instant il n'entre pas dans ce dispositif là d'un autre côté il y a un volet social qui aurait pu être évoqué je crois d'ailleurs qu'un conseiller du président devrait recevoir une délégation de la CGT mais dans ce domaine aussi pas d'annonce particulière si ce n'est le rappel des plans qui sont en cours pour les aides diverses évaillées donc on ne peut pas dire que pour l'instant le président de la République ait changé son fusil d'épaule il continue dans la ligne qui s'était fixée en 2018 à l'Albord avec en plus ce plan de relance qui a été annoncé la semaine dernière par le Premier ministre et ce matin devait être également examiné les 8 propositions mises sur la table par l'agence du tourisme de la Corse qui travaille depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant sur ce plan de relance pour l'économie insulaire et en particulier pour le secteur touristique qui pèse rappelons-le un tiers du PIB en Corse place maintenant au troisième et dernier volet de cette visite présidentielle qui débutera en fin d'après-midi il s'agit de la dimension internationale avec pour la première fois en Corse un sommet de plusieurs dirigeants européens en Corse à l'occasion de l'Euromède 7 pour des raisons de sécurité il se déroule à l'hôtel Sofitel sur la rive sud du golfe d'Ajaccio à Portich Henri-Mariane comment va se dérouler ce sommet Bonjour Stéphane et bien comme vous le voyez juste derrière moi vous apercevez le poste de filtrage c'est par cette petite route que les délégations vont passer tout à l'heure pour accéder à l'hôtel Sofitel en contrebas sur ma droite à environ 500 mètres et c'est là que se déroulera ce fameux sommet Euromède 7 un important dispositif de sécurité est déployé sur place depuis ce matin avec des policiers et des gendarmes appuyés par les équipes du déminage et puis vous pourrez voir également une délégation un détachement de la garde républicaine cette unité prestigieuse qui s'est positionnée à l'entrée de l'hôtel et qui encadre la vie politique française la vie politique des institutions et qui participe elle aussi au protocole les chefs d'état et de gouvernement qui participeront au sommet sont attendus aux alentours de 16h ici première délégation annoncée c'est la délégation italienne mais les ambassadeurs des pays d'Euromède 7 sont déjà arrivés sur Ajaccio ils sont arrivés hier dans l'après-midi par avion en attendant donc l'arrivée des délégations Euromède est une structure informelle qui regroupe 7 pays de l'Union Européenne des pays du Sud la France l'Italie l'Espagne le Portugal la Grèce et Chypre Romède 7 s'est réuni pour la première fois à l'occasion de sa création c'était en septembre 2016 c'était à Malte il avait été question notamment de la mise en place de cette structure informelle dont le but essentiel est de réfléchir aux plans de relance au sein de ces pays de l'Europe du Sud les plans de relance économiques dernière réunion du groupe Romède 7 c'était l'année dernière c'était en juin 2019 il avait été question notamment des questions environnementales au sein des pays de l'Union Européenne mais le sommet d'aujourd'hui vous l'aurez compris revêt un caractère particulier avec les tensions entre la Turquie et la Grèce qui se disputent des zones riches en hydrocarbures et qui donnent lieu à de fortes tensions ce matin le chef de l'état interrogé par nos confrères de la presse nationale a répondu il a indiqué qu'il voulait reprendre un dialogue constructif avec la Turquie une annonce importante une annonce qui sera commentée qui sera au coeur du sommet de cet après-midi et une annonce qui évidemment vous l'avez compris place la Corse place Ajaccio au coeur des problématiques de géopolitique en Méditerranée et au sein de l'Europe du Sud d'autres dossiers seront ouverts cet après-midi il sera évidemment question de la crise de la Covid-19 plusieurs pays membres d'Euromède 7 ont été durement impactés on pense à l'Italie avec ses 35 000 morts on pense évidemment à l'Espagne et à la France avec plus de 30 000 morts une épidémie qui repart il sera également question du plan de relance qui avait été voté par l'Union Européenne en juin dernier ce fameux plan de 750 milliards d'euros qui avait d'ailleurs donné lieu à un changement de pied de l'Allemagne vous savez l'Allemagne pendant des années a incarné un peu cette rigueur budgétaire elle reprochait aux pays du Sud notamment à l'Italie au Portugal à la Grèce de se laisser aller de laisser filer les déficits publics et bien l'Allemagne à l'occasion de ce vote de plan de relance s'était ralliée notamment aux pays du Sud de façon à ce que ce plan soit voté et puisse relancer l'économie dans le cadre de la crise post-Covid Merci Henri autre sujet d'actualité majeure qui sera examiné cet après-midi il s'agit naturellement de cet incendie dans un camp de migrants sur l'île de Lesbos en Grèce le président de la République l'a évoqué ce matin à Ajaccio cette rencontre et ce sommet se déroule vous le disiez aussi en pleine crise diplomatique et militaire entre la Turquie d'une part et la Grèce et la France d'autre part ces pays pourtant tous membres de l'OTAN s'affrontent en ce moment sur la question de la gouvernance en Libye et surtout sur la question des eaux territoriales et des gisements de gaz à travers ce sommet le président français souhaite s'imposer comme un acteur essentiel en Méditerranée décryptage état des lieux Antoine Henrichi les tensions entre les deux pays apparaissent aux yeux du grand public le 10 juin une frégate battant pavillon tricolore veut contrôler un cargo turc protégé par des bâtiments de guerre les français ont des doutes sur la cargaison ils soupçonnent les turcs de transporter des armes à destination de Tripoli malgré un embargo la rencontre étendue français et turcs ne soutiennent pas les mêmes partis en Libye et ce n'est qu'un début le 11 août la Turquie envoie un navire d'exploration sismique dans les eaux grecques et chypriotes une expédition escortée par des bâtiments militaires pour comprendre passons par les cartes les frontières maritimes sont contestées par Ankara la Grèce grâce à toutes ses îles bénéficie d'une zone bien plus étendue que celle de son voisin la Turquie revendique toujours plus notamment entre Chypre et la Crète c'est la zone en vert clair surtout depuis que des réserves considérables de gaz y ont été localisées les chypriotes les israéliens les égyptiens exploitent ces gisements pas les turcs qui doivent donc importer 90% de leur gaz naturel Ankara rêve d'une indépendance énergétique et mènent une politique étrangère agressive pour ses voisins les grecs eux refusent de se laisser intimider la Grèce défendra sa souveraineté et ses droits souverains nous appelons la Turquie à quitter sans délai le plateau continental grec la tension monte sur le plan diplomatique Emmanuel Macron se rend au Liban le 6 août après l'explosion dans le port de Beyrouth Recep Erdogan le président turc qualifie alors son homologue français de colonialiste le 30 août il assiste aux célébrations de la victoire contre les grecs en 1922 l'occasion d'adresser une nouvelle mise en garde à ses adversaires les grecs se rendent-ils compte de ce qu'il risque de leur arriver par la faute de leurs dirigeants ambitieux et incompétents et les français sont-ils conscients du prix qu'ils vont devoir payer à cause de leurs dirigeants eux aussi ambitieux et incompétents la tension monte aussi sur le plan militaire le 14 août des avions français survolent des frégates turcs quelques jours plus tard chacune des deux parties entame des manœuvres militaires particulièrement visibles France, Italie, Grèce, Égypte d'une part Turquie et Etats-Unis d'autre part cette situation en Méditerranée orientale crée par extension des dissensions au sein de la communauté européenne entre Paris et Berlin l'Allemagne où vivent 3 millions de ressortissants d'origine turque ne soutient pas clairement ses partenaires français et grecs le sommet Euromède 7 d'Ajaccio était prévu bien avant l'émergence des tensions avec la Turquie mais il tombe opportunément pour Emmanuel Macron une façon pour lui d'imposer l'idée que la présence française en Méditerranée est une évidence une façon aussi de faire entendre une voix méditerranéenne au sein de l'Europe un sommet européen en Corse c'est une première pour quelle raison le chef de l'Etat a-t-il choisi Ajaccio écoutez Emmanuel Macron qui s'est exprimé ce matin sur cette question cet après-midi nous aurons l'occasion de tenir un sommet 1,7 m à quelques kilomètres d'ici ce qui sera l'occasion de tenir là aussi un engagement que j'avais pris en février 2018 à Bastia permettre de montrer la Corse au reste de l'Europe au reste du monde de reconnaître pleinement l'ancrage méditerranéen de la Corse nous aurons l'occasion d'ailleurs et j'aurai l'occasion à cette réunion de porter nos intérêts notre vision du développement méditerranéen avec nos partenaires nous avons beaucoup échangé hier avec les élus sur ce point la Corse a un rôle à jouer dans notre stratégie méditerranéenne les connexions entre les universités la mobilité intra-méditerranéenne le développement d'un tourisme méditerranéen il y a beaucoup de sujets sur lesquels une meilleure connexion de la Corse avec d'autres îles relevant d'autres états souverains est pertinente et je souhaite que nous puissions développer ces projets alors cette dimension internationale pour la Corse Jean Vitus c'est une première on a le sentiment que ce déplacement présidentiel s'est bâti autour de cet Euromède 7 et on est étonné également du fait qu'il y a peu de revendications alors qu'il y a une présence médiatique assez importante oui on ne peut pas dire qu'il y a véritablement un très gros impact de la visite d'Emmanuel Macron cette fois-ci il y a peu de répercussions y compris au plan national dans les médias on n'a pas vu dans les journaux télévisés un compte rendu de cette visite ici il n'y a ni hostilité ni attente véritable par rapport à cette visite on reviendra quand même peut-être un autre élément qui n'est pas anodin et qui n'est pas étranger à la visite c'est cet aspect électoral alors c'est pas l'essentiel évidemment mais ça existe et vous savez que le parcours d'une visite présidentielle c'est jamais anodin il y a toujours une lecture politique qui est évidente et on n'y échappe pas cette fois aussi d'autant que dans 6 mois il y a quand même les élections territoriales les élections régionales et départementales au plan national et puis dans 18 mois il y a l'élection présidentielle alors il est allé à Jaxio ce qui semble tout à fait normal puisque c'est la principale ville de Corse il a évité Bastia alors il a justifié un rapport avec son emploi du temps qui était très serré mais à Jaxio c'est pas seulement la principale ville c'est aussi Laurent Marcange c'est le leader de la droite Macron compatible c'est du moins comme ça qu'il est perçu du côté de l'Elysée il peut donc être un atout pour les territoriales en prenant la tête d'une large coalition avec la République en marche les radicaux républicains et une partie de LR également et puis surtout dans la perspective des présidentielles et cela lui importe beaucoup plus ce serait quand même un ralliement de choix la stratégie qu'il a définie au plan national et qui vise à créer une grande coalition qui va de la droite jupéiste voire sarkoziste jusqu'aux sociolibéraux en passant par les centristes de Bérou et bien ça peut solidifier son socle électoral et il en a absolument besoin pour le premier tour alors ce voyage est aussi à analyser à travers des perspectives électorales elles ne sont jamais absentes une visite présidentielle donc avec des arrières-pensées politiques merci pour cette analyse Jean Vitus je vous propose de revenir donc sur le déroulement de cette visite présidentielle toujours en cours le chef de l'État est à Bonifacio en ce moment Anne-Marie toujours pour rencontrer des chefs d'entreprise a-t-on des précisions sur le déroulement de cette rencontre des interventions qui sont prévues notamment de chefs d'entreprise sur quel thème et est-ce que le chef de l'État s'est déjà exprimé sur la crise de l'après-Covid et le plan de relance Oui, bien écoutez ici le président de la République est arrivé il y a quelques minutes il a été accueilli comme cela a été prévu par le maire de Bonifacio Jean-Charles Horsuch qui avait à ses côtés le maire de Porto Vé Jean-Christophe Angéline et aussi le député de la deuxième circonscription de la Corse Paul-André Colombagne une réception qui s'est faite en bas des marches de ce passage que l'on appelle ici l'espace Saint-Jacques où dès ce matin les socioprofessionnels ont eu une rencontre avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne pour évoquer leurs problèmes et leurs difficultés nées notamment de la crise de Covid et ceux qui veulent c'est-à-dire un plan de sauvegarde avant même un plan de relance pour préparer la saison prochaine leurs attentes sont fortes Jean-Baptiste Lemoyne qui a brièvement tout à l'heure arrêté l'arrivée en travail est venu vers nous pour nous expliquer ce qu'il entendait faire à savoir co-construire une feuille de route sur un plan de sauvegarde puis un plan de relance avec des mesures effectivement spécifiques presque au cas par cas nous a-t-il indiqué c'est en tous les cas ce à quoi il s'est engagé en disant aussi que l'État qui avait été là au début de la crise avec des mesures d'urgence allait continuer une partie de ces mesures c'est une demande forte ici des socioprofessionnels notamment de voir le dispositif de chômage partiel être poursuivi jusqu'au lancement de la prochaine saison c'est-à-dire jusqu'en environ du mois d'avril 2021 et puis Jean-Baptiste Lemoyne a aussi indiqué qu'il y aurait des aides aussi sous la forme comme cela se fait ailleurs de près garantit l'État mais en ciblant dit-il des secteurs prioritaires sur ces aides notamment a-t-il évoqué ainsi les agences de voyage qui sont fortement impactées encore aujourd'hui puisque la relance internationale du tourisme n'est pas prévue avant les horizons 2022-2023 il aiderait moins a-t-il indiqué aussi d'autres secteurs qui eux s'en sortent mieux comme ceux des plateformes de location ou encore par exemple les gîtes ruraux voilà ce que l'on peut dire pour l'instant de ce plan économique le chef de l'État est allé très vite faire un aparté avec les personnes le maire de Bonifacio de Portovie qui est le député qui l'ont reçu il va ensuite s'entretenir lui aussi avec les socioprofessionnels socioprofessionnels sous la forme informelle d'un déjeuner et les socioprofessionnels nous ont indiqué qu'ils réagiraient seulement après avoir rencontré écouté échangé avec le chef de l'État sur le plan de relance pour le secteur touristique Merci Anne-Marie pour ces précisions et naturellement nous reviendrons tout au long de la journée et en particulier ce soir à 19h dans le Coursic Azir avec une nouvelle édition spéciale sur les annonces qui ont été faites à l'issue de ces rencontres et de cet échange avec des chefs d'entreprise en particulier du secteur tourisme et des transports Jean Vitus quels enseignements peut-on donc tirer pour l'instant de cette visite en plusieurs temps d'Emmanuel Macron en Corse ? Oui une visite dans une ambiance tranquille il n'y avait pas d'hostilité il n'y a pas eu de manifestation puis un dialogue assez serein avec les élus avec le président de l'exécutif avec celui de l'Assemblée de Corse alors ça c'est pour la forme les choses se sont plutôt bien passées alors sur le fond il n'y a aucune inflexion de sa politique mais ça il ne fallait pas s'y attendre il a rappelé ce qu'il disait en 2018 avec une forme quand même tout à fait différente au plan économique et bien ce le rappel des actions de l'État la priorité de l'État qui lui dirige même le prochain plan de développement de la Corse il a rappelé les aides qui sont apportées le soutien aux entreprises la dimension financière qui n'est pas à négliger et puis sans faire d'annonce particulière il a parlé des mesures qui seront elles déclinées dans les semaines et les mois à venir pour faire le bilan complet on attendra quelques heures pour la fin de cette visite Merci Jean Vitus merci également à l'ensemble des équipes qui nous ont permis de vous faire suivre cette nouvelle édition spéciale et cette visite présidentielle d'Emmanuel Macron visite à suivre toujours en continu sur les réseaux sociaux et sur le web avec en particulier l'intégralité de l'intervention d'Emmanuel Macron ce matin à Ajaccio sur notre site internet où vous trouverez aussi le détail et un suivi de ce déplacement à lire aussi l'épidémie de Covid qui pèse toujours sur l'économie les séjours encore sont déconseillés par l'Allemagne en raison de l'augmentation des nombres de cas positifs sur l'île et du placement aussi de la Corsa en zone rouge et alors que le conseil scientifique estime que le gouvernement va devoir prendre des décisions difficiles dans les prochains jours le conseil scientifique qui dresse aussi aujourd'hui un constat d'échec du dispositif de 14N on se retrouve ce soir à partir de 19h sur France 3 Corsier pour une nouvelle édition spéciale merci à toutes et à tous bon appétit bon après-midi à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada